S'il faille faire le point du stage de préparation en terre shérifienne, à Rabat, plus spécialement des léopards de la République démocratique du Congo version chan, l'on devra avoir en tête que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, des joueurs évoluants au pays, communément appelés les locaux, devront défendre leur sacre continental acquis alors au Rwanda en 2016. On se rappellera en effet qu'en finale de cette quatrième édition du championnat d'Afrique des Nations disputée au Rwanda, les léopards s'étaient imposés sur le Cili national de la Guinée sous le score sans appel de 3 buts à 0. A la tête du staff technique à l'époque, Jean-Florent Ibengue-Ikwangue-Ibengue-Coaché, comme on aime aussi l'appeler. Un nouveau challenge s'offre désormais au léopards chan, cette fois-ci sans Ibengue-Coaché, mais avec tous ses adjoints d'alors chapeautés cette fois-ci par l'un d'eux, Zahira Mouini, qui supervise du reste le stage de préparation ici à Rabat au Centre national de football Mahamoura de la Fédération royale marocaine de football. Il, Mouini Zahira, est assisté des Raoult-Jean-Pierre Chougou et Jean-Baptiste Moukiba, coach Chico, comme on aime aussi l'appeler. Ce week-end, la nationale chan de la République démocratique du Congo est exactement à une semaine de séjour ici au Maroc, avec en sus un match amical international remporté contre les étalons du Burkina Faso. Vous vous souviendrez du score, les Congolais l'ont apporté sur la marque étriquée d'un but à zéro, but de Mika Miché Miché. D'ici la fin du stage, au 7 août prochain, dans une semaine exactement, il est programmé également deux matchs amicaux de préparation. L'un, le lundi 31 juillet prochain contre les Lyons de la classe du Maroc, version locaux également, qui ont fait un match nul hier d'un but partout contre le Burkina Faso que les Léopards avaient défait lors de leur première sortie le mardi 2 juillet dernier. Le deuxième match des Léopards aura lieu ici à Rabat le vendredi 4 août prochain, à trois jours du retour de la délégation congolaise aux abords de Kinshasa, sur la rive droite du fleuve Congo à Brazzaville, en attendant le match allé des éliminatoires du championnat d'Afrique au Kenya 2018. A signaler dans l'entretemps, avant le deuxième match amical de préparation contre une équipe de Tangier, entraînée par le célébrissime gardien de but marocain Badou Zaki, l'effectif des Léopards affichera complet avec le deuxième groupe de joueurs attendu ici à Rabat. Comme vous l'avez déduiné, les Léopards quittent Rabat le lundi 7 janvier prochain pour Brazzaville. Jéré Gérard Désiré Nguengwa Agwemé, ici à Rabat, Team Média, officeur des Léopards de la République démocratique du Congo. Jérémy Gérard Désiré Nguengwa Agwemé, ici à Rabat, Amin. Là, c'est la prière de clôture de chaque session d'entraînement. Ici au centre national de football Mahamoura de la Fédération royale marocaine du football Et là les joueurs vont regagner les Rivotel de Rabat Et là les joueurs vont regagner les Rivotel de la Fédération royale